Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Sonic the Hedgehog, le fameux, le légendaire Sonic. On va voir aujourd'hui la version Master System, pourquoi ? Parce que j'ai envie, et en plus je suis dans ma série des jeux Master System, et donc on va parler de Sonic. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce jeu déjà, il y a pas mal de tests sur internet, donc je vais peut-être pas être très original, mais on va essayer de voir un petit peu aussi les différences avec la version Megadrive. Donc Sonic, c'est un jeu qui est sorti en 91 sur la Master System, 4 mois après la version Megadrive. Et 2 ou 3 mois, je sais plus, avant la version Game Gear. Donc Sonic, très connu évidemment, le symbole de Sega à l'époque, qui cherchait donc une mascotte pour concurrencer Mario et Nintendo. Donc le pari est carrément réussi, ce sera un énorme succès. Sonic restera dans les annales du jeu vidéo pendant longtemps, et encore longtemps je pense. Donc c'est un jeu qui a été développé, édité par la M8, la fameuse Sonic Team, et ça c'est pour la version Megadrive. Puisque la version Master System, elle, a été édité par Sega, mais en fait elle a été développée par la société Ancient, je sais pas comment on prononce ça, avec mon accent en anglais pourri. C'est une société qui a été créée un an avant, par Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro, donc c'est celui qui fera les musiques de Sonic. Après il fera même les musiques de Street of Rage 2, et Hyktrazer 2, sur Megadrive et SNES. Même celle de Chen Mew sur Dreamcast, bon, bien plus tard. Donc voilà, Yuzo Koshiro créa sa société pour développer ce jeu, puisqu'en fait ce jeu va être complètement différent de la version Megadrive, et on va voir pourquoi. Donc là je viens de passer le premier niveau, et en fait quand on obtient 50 anneaux dans le niveau, on atterrit directement dans un bonus stage, donc comme vous venez de voir, des barres, où c'est un espèce de flipper, avec des barres qui nous font rebondir, où on peut choper plein d'anneaux, donc potentiellement une vie, quand on dépasse les 100 anneaux. On peut aussi choper une petite télé qui donne une vie, ou carrément un continue-vue. Donc ça c'est plutôt sympa, et donc à chaque niveau, dès qu'on dépassera les 50 anneaux, on ira directement donc à un bonus stage, comme vous venez de voir. Donc la musique, voilà, comme je vous ai dit, elle est donc de Yuzo Koshiro, qui a l'habitude de faire d'excellentes musiques pour SEGA. Il travaillera d'ailleurs toute sa carrière pour SEGA. Ce sont plutôt en général, comme dans Hightrizer, où ce sont plutôt des musiques classiques, orchestrales, un peu, donc d'excellentes musiques. Et la musique de Sonic sera aussi légendaire que le personnage et le jeu. Donc un pari complètement réussi pour la société de Yuzo Koshiro. Donc le scénario, bon, je crois que tout le monde le connaît un petit peu, c'est Sonic qui vit sur l'île de Moebius. Et donc, comme toujours, enfin comme toujours, c'est le premier épisode. Donc il y a le fameux Docteur Robotnik, qui veut transformer tous les animaux en petits robots. Donc Sonic va essayer de contrer les plans machiavéliques du Docteur Robotnik. Donc le jeu se divise en 6 niveaux, divisé en 3 actes. Donc là, j'ai encore eu 50 anneaux, donc je vais encore atterrir sur le bonus stage. Donc oui, 6 mondes de 3 actes, donc 2 actes avec des niveaux normaux, et un 3ème acte où on va directement sur le boss, et le boss à chaque fois c'est Robotnik, qui change de tactique à chaque fois pour essayer de nous tuer. Il n'est pas trop dur à tuer, mais il y a une petite technique à chaque fois, comme souvent dans les boss. Donc là, on voit déjà que la Master System assure grave. C'est Sonic, c'est super rapide. Et à l'époque, on était carrément surpris que la Master System puisse nous sortir un jeu avec une telle rapidité. Donc ça fait vraiment plaisir de jouer à un Sonic aussi rapide, aussi efficace. Donc là, je crois que j'ai obtenu une vie. Il doit y avoir un continu quelque part, je ne sais plus où, mais on s'en fout. Je vais essayer de vous montrer quelques niveaux. Donc la zone, le niveau 2 et 3 sont des originalités de la version Master System. Là, je crois que c'est le Bridge Zone. Ah bah non, c'est le boss d'abord, je suis con. Oui, alors la zone 2, ce sera le Bridge Zone, et le niveau 3, Jungle Zone, qui seront uniquement faits pour la Master System. Alors la différence avec la version Mega Drive, c'est que carrément, tout le jeu a été repensé. Tous les niveaux ont été remaniés, donc ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment pas un Sonic pour le pauvre, un Sonic au rabais. C'est vraiment un Sonic original. Sega a vraiment voulu contenter tous ses fans, y compris ceux de la Master System, qui sont souvent lésés dans les jeux qui passent de la Mega Drive à la Master System. Mais là, Sonic est vraiment excellent. Un des meilleurs jeux de plateforme de la Master System, et peut-être du monde. Donc voilà, on a tué Robotnik en le touchant 8 fois. Et on va libérer les petits Ziozio et les petits Lapinous, comme toujours. Alors dans la version Mega Drive, c'est pareil, on libère les petits Ziozio et les Lapinous. Et quand on tue un ennemi, en fait, on ne le tue pas vraiment. Il se transforme de robot en animal. Donc voilà, une petite variante qui n'est pas dans la version Master System. Peut-être à cause du traitement des sprites, qui est un peu moins développé, évidemment, sur la Master System, pardon. Donc au niveau des graphismes, c'est excellent. On est vraiment au même niveau quasiment que la Mega Drive. Les niveaux sont très heureux, merde. Donc voilà, ça c'est le Bridge Zone, qui n'est pas dans la version Mega Drive. Donc après, un premier monde, le Green Hill Zone, le fameux, le légendaire aussi, Green Hill Zone. Là, on a des niveaux un peu plus techniques, on va dire. Voilà, dans le premier monde, on voit vraiment la rapidité de Sonic. C'est vraiment un jeu basé sur la rapidité. Ça a révolutionné le jeu vidéo, quasiment. Mais ensuite, on voit que le jeu s'oriente plus vers un jeu de plateforme. Avec des parties de plateforme vraiment délicates. Et assez précises. Voilà, là, il ne suffit pas de speeder comme un taré. Il y a des passerelles à prendre. Pas toujours évident, il y a des petits pièges. Bon, c'est pas trop traître. On y arrive assez facilement. Mais bon, voilà. Quand on connaît les niveaux, on arrive à avancer correctement. Donc toujours le même principe. Quand on a 100 anneaux, on a une vie. Il y a des vies qui sont cachées dans les niveaux. On peut obtenir des vies et des continues dans les bonus stages. Donc ça va, ça permet aussi d'avancer pas mal dans le jeu. C'est un jeu qui était destiné surtout au grand public. Donc ils n'ont pas fait un jeu non plus très dur. Même s'il y a son petit côté difficile. Alors donc, je n'ai pas parlé des émeraudes du chaos. Les fameuses émeraudes du chaos. Donc comme vous voyez, là, je vais en choper un. Et voilà, c'est ce qui va faire la petite différence avec la version Mega Drive. C'est plutôt sympa puisque ça donne un côté original à la version Master System. Puisque donc, les émeraudes du chaos seront cachées. Il y aura un émeraude dans chaque monde qui sera caché. Bon, le premier monde, je crois que je ne l'ai pas chopé. Je ne sais plus où il était, mais au moment-là, il était assez visible. Donc j'ai réussi à le prendre. Et donc, quand on a tous les émeraudes, on a la bonne fin. Et non pas la mauvaise. Donc encore un petit niveau bonus stage. Avec des bumpers, des ressorts. Donc ça aussi, c'est une des grosses originalités de la version Master System. Et c'est plutôt sympa. C'est assez rigolo. C'est extrêmement rapide. Là, la Master System se déchire complètement. Et donc, voilà, encore la différence avec la version Mega Drive. Où les émeraudes du chaos étaient disponibles dans les bonus stage. Là, les bonus stage sont vraiment à part des niveaux. Donc en fait, c'est ça. Le jeu Master System va être basé pas mal sur... Putain, j'ai du mal là. Enfoiré. Complètement bloqué. J'ai plus de temps. Je maîtrise très mal les bumpers. Et je n'ai pas réussi à choper la vie. Bon, c'est fini, je crois. On ne perd pas de vie, c'est déjà ça. Mais on n'a pas de bonus. Il y en a là, j'ai dû choper une vie à 50 000. Puisque, voilà, tous les 50 000 points, on obtient une vie. Et oui, donc je disais que je ne sais plus ce que je disais. Les émeraudes du chaos ? Non, je ne sais plus. Oui, si, que, en fait, voilà, la version Master System va donc être plus basée sur la recherche. Puisque, donc, il va falloir trouver les émeraudes du chaos dans les niveaux. Et non pas dans les bonus stage. Donc, comme le level design a été complètement repensé pour cette version. Et bien, ce côté recherche va faire vraiment de ce jeu une originalité. Vraiment un excellent jeu, quoi. Sonic, vraiment, au taquet. Bon, ouais, ben, pas moi, je ne suis pas trop au taquet, là. On a raté la passerelle. Donc là, le petit scrolling imposé, évidemment, comme tout jeu de plateforme des années 90 qui se respecte. Donc, aussi, la petite différence, c'est que, quand on se fait toucher, hop là, quand on se fait toucher, en fait, on... Ce n'est pas comme la version Megadrive. Il n'y a pas tous les anneaux qu'on a en possession qui se dispersent. Il n'y en a qu'un seul qui se barre, quoi. Bon, là, c'est encore une question de... Une question de sprite à l'écran. Et la puissance, donc, de la Master System qui est moins importante que la Megadrive. Donc, c'est pour ça. Ils ont fait des petites économies sur les sprites. Je fais plusieurs petits trucs pour donner un jeu absolument impeccable. Vraiment une très bonne réalisation. Des graphismes colorés qui sont excellents. La musique, bon, ben, comme je l'ai dit, elle est de Yuzoko Shiro, donc elle est vraiment excellente aussi. Merde, là, je vais crever. Bon, c'est bon. Ça, c'est des checkpoints. Voilà, il y en a un par niveau, au milieu du niveau. Et donc, pour l'ambiance, ben, elle est connue, hein. C'est du Sonic, c'est nickel. Ça fonctionne. La durée de vie est assez longue, puisqu'il y aura 6 niveaux, 6 mondes. Donc, pour y arriver, il faut quand même pouvoir s'accrocher un petit peu, hein. Mais bon, une fois qu'on maîtrise le jeu, ça va bien. Le gameplay, la jouabilité, tout ça, ben, elle est parfaite, hein. Sonic répond au quart de tour. On fait exactement ce qu'on veut avec le personnage. Donc, voilà la version Sonic sur Master System, donc. Un jeu que je vous conseille, évidemment, que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà essayé. La version Master System, donc, n'est pas en reste par rapport à la version Megadrive. Un jeu vraiment excellent, bien foutu. Rapidité, gameplay, tout est nickel. Vraiment un jeu que je vous conseille d'essayer si vous n'avez jamais essayé. Et je vous dis à bientôt, donc, pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501